Salut, je veux me préparer pour participer à Clown Quiz, un jeu télévisé. Dis papa, c'est quoi la République ? La République est un régime politique qui a des principes, vois-tu ? Ces principes sont démocratiques, laïcs, indivisibles et sociaux. Et pourquoi ces principes existent-ils ? Ces principes démocratiques existent pour faire respecter les valeurs de la République, qui sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Et qu'est-ce que ça veut dire laïc ? Laïc, ça veut dire que la République est neutre en matière religieuse. Ah d'accord, mais c'est difficile de se souvenir de tout ça, comment je peux faire pour les retenir ? Vois-tu cette pièce de monnaie ? Eh bien, il y a Marianne derrière, et c'est une allégorie pour représenter la République. C'est ce qu'on appelle un symbole. Et il y en a-t-il d'autres de symboles ? Oui, bien sûr. Il y a aussi l'Igne Nationale, la Marseillaise, le coq, le sceau, le faisceau de l'Icteur, ainsi que le 14 juillet, la fête nationale. Et notre drapeau bleu-blanc-rouge, c'est lui aussi un symbole de République ? Mais oui, bien sûr. Bonjour, aujourd'hui je vais aller au bord de l'eau. Bonjour ! Bonjour ! Excusez-moi, je voulais vous demander, c'est quoi la nationalité ? Eh bien, je crois que c'est Alia qui le relie à un État. Et vous, comment avez-vous eu votre nationalité ? Moi, j'ai eu ma nationalité française, car je suis né en France. C'est le droit du sol. 1. Y en a-t-il d'autres des moyens d'acquérir la nationalité française ? Oui, il y en a deux autres. Il y a l'affiliation, qui est le droit du sang, et l'acquisition, notre rapport au mariage. 1. Merci pour votre aide. Je suis dans la coulisse du Clone Quiz et je passe dans deux secondes. Julie ! Bienvenue dans notre nouveau jeu, Clone Quiz. Accueillons tout de suite Julie. Bonjour ! Bonjour ! Tout de suite, des questions sur la citoyenneté française. Qu'est-ce qu'un citoyen ? Réponse 3. C'est une personne qui a des droits politiques, économiques et sociaux, qui implique des devoirs afin d'exercer au mieux sa part de souveraineté. Correct. Un point pour vous. Seconde question. Par quel traité de la citoyenneté européenne a-t-elle été instaurée en 1992 ? Je dirais la réponse 3. C'est faux. C'est le traité de Maastricht. Rapporte-toi sur le point bonus. Alors réfléchis bien. Qu'offre la citoyenneté européenne en plus d'une autre citoyenneté ? Je dirais la réponse 3. Des droits économiques, des droits politiques et des droits sociaux à l'intérieur de l'Union européenne. Bravo ! ... ... ... ...